Pour le deuxième segment de l'émission, on découvre tous les détails du démantèlement d'un réseau de braconnage avec Michel Gué, chef de service de protection de la faune de Charlevoix. On rencontre Anne-Yvonne Jouan, porte-parole du regroupement des citoyens pour la protection de l'île d'Orléans, qui veut protéger le patrimoine culturel de l'île. Mais pour tout de suite, on parle de politique. En vue du déclenchement probable d'élections fédérales, le Boc québécois commence tranquillement à placer ses pions sur l'échiquier politique. Le caucus précessionnel qui a pris place dernièrement dans la Ville de Québec laisse entrevoir une stratégie de la part du Bloc pour séduire Québec. Qui plus est, à l'approche du dépôt du budget fédéral 2011, le Bloc québécois ne veut pas être pris de court et la formation politique semble déjà bien rodée et prête à faire feu. En entrevue à la télévision d'ici, le député de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Michel Guimond, nous parle du déclenchement probable d'élections fédérales et également du budget 2011. Monsieur Guimond, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Oui, la dernière fois qu'on s'est vus, vous m'aviez dit que l'alerte électorale était sur la lumière jaune, mais je pense qu'elle est passée plutôt au vert, hein? Oui, bien, plus, c'est sûr que plus on se rapproche de la date fatidique de présentation du budget qui devrait arriver fin février ou quelque part en mars. J'ai même eu, j'ai parlé avec M. Duceppe, il y a quelques jours, qui me disait qu'il y avait eu comme rumeur que le budget fédéral pourrait être déposé aussi tard que le 22 mars. Et ça, les provinces vont avoir des problèmes, là. Entre autres, apparemment, le ministre des Finances du Québec se serait plaint de dire au gouvernement fédéral, n'embarquez pas là-dedans, là. Il va nous laisser quelques jours pour faire le nôtre, là. Mais on reprend les travaux de la Chambre lundi, le 31 janvier, et on va en savoir un peu plus, là, sur l'état de l'humeur électorale. Parce que là, même les conservateurs ont commencé, là, on a vu ça à la télévision, là, quelques pubs, quelques publicités. Oui, mais ce n'est pas la première fois que les conservateurs font ça. Ils l'ont déjà fait, de mémoire, en 2009. Ils avaient fait un genre de campagne, une pré-campagne comme ça. OK. Aussi, bien, il faudra voir aussi si les trois partis d'opposition votent contre le budget, là. Parce que vous savez que pour défaire le gouvernement Harper, ça prend un vote des trois partis d'opposition. Nous, le Bloc, on a été clair au niveau de nos priorités budgétaires. J'imagine qu'on va en reparler. Les libéraux d'Ignacieff ont l'air décidés cette fois-ci. Mais encore là, rappelons-nous que les libéraux de Stéphane Dion et Michael Ignacieff ont sauvé le gouvernement Harper à 94 reprises. Et la dernière inconnue, c'est comment va se comporter le NPD. Parce que le NPD, quand les libéraux montent, le NPD descend en vertu du principe des vases communiquants. Puis Harper, Layton a demandé de rencontrer Harper pour discuter de certaines priorités budgétaires. Le NPD a déjà voté en 2004 pour le budget de Paul Martin. Donc, on verra. Il y a bien des inconnus, là. Peut-être que vous allez dire « il y a des ci, il y a des ci, il y a des ci », mais tant il y a aussi longtemps que ça ne sera pas fait, on ne le saura pas. Mais chose certaine, vous avez commencé votre campagne de séduction, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un peu mettre la charrue avant les bœufs? – Bien, campagne de séduction, là, je ne vois pas. – C'est un grand mot, mais c'est un rodage pour une campagne électorale éventuelle. – Bien, moi, je continue à faire mon travail de député. Moi, je suis présent à l'année, là. Est-ce que vous vous doutez que s'il y a des rumeurs d'élection, bien, je vais rester chez nous à Beauchâtel? Moi, je continue d'être un député présent. Puis moi, la campagne électorale, puis à ma grande surprise, il y a beaucoup d'activités qui étaient déjà prévues en campagne électorale que je fais pareil. Ce n'est pas nécessairement des activités électorales. Le porte-à-porte, je n'essaierai pas de vous dire que c'est ainsi que je fais du porte-à-porte, là, surtout avec les moins 40, là, qu'on a eus, là. – Il y a quand même une stratégie, là, de passer dans la position de TV. – Ah, bien, c'est bien entendu qu'on se prépare, là. À l'inverse, je ne sais pas de vous faire croire, là, qu'on ne se prépare pas. On se prépare, puis plus on se rapproche, plus les mois et les semaines passent, plus le risque d'élection augmente. Maintenant, on va les avoir. Je vais vous dire un scoop tout de suite, là. C'est sûr qu'on va les avoir au plus tard, le 12 octobre, le 14 octobre 2012. Parce qu'on a une loi sur les élections à date fixe que Harper n'a pas respectée en 2008. Mais on est tenu d'avoir des élections après quatre ans. On a été élu le 14 octobre 2008. Donc, c'est sûr qu'en 2012… – Sinon, vous serez prêt à l'avance. – C'est ça. – Dans les sondages, on vous donne l'avance sur les circonscriptions au Québec? Parce qu'il y a déjà des sondages. Qu'est-ce que vous pensez de ça? – Bien, les sondages, c'est… Moi, contrairement à bien des politiciens qui disent… Je ne commande pas les sondages, mais ils en parlent pendant une demi-heure. Moi, je vais vous les commenter. C'est bien entendu qu'on aime mieux être en avant qu'être en arrière. Mais un sondage, c'est un instantané. Une photo, vous, vous n'êtes pas de la génération Polaroid. – J'ai connu ça quand même. – Bon, OK. Excusez-moi, je ne voulais pas vous rajeunir tant que ça. Mais c'est un Polaroid de l'humeur de la population, de telle date à telle date. Puis les derniers sondages, c'est vrai qu'ils sont favorables beaucoup au bloc. Celui-là qui a été fait de circonscription par circonscription. L'anode n'est pas dedans, vous le savez. Je peux vous expliquer pourquoi. Mais c'était 100 téléphones par circonscription avec une marge d'erreur de 9,8 %. – Peu représentatif. – Ils sont… Peu représentatif. Mais ils sont bons, le bloc est en avance. Bien, tant mieux. – Là, vous allez… Vous trouvez que je suis tenant avec les sondages. Mais ce même sondage-là révèle que la formation de Stephen Harper pourrait s'attirer des votes si jamais on décide d'aller de l'avant avec le financement de l'amphithéâtre. Est-ce que vous pensez que ça pourrait pencher dans la balance? – Bien, je peux en parler très bien, étant donné que c'est mon dossier. Mais quelle partie, à la Chambre des communes, n'arrête pas de talonner, justement, les conservateurs pour qu'ils se mouillent, qui se mouillent dans le dossier de l'amphithéâtre. C'est le bloc, là. Ils se sont mis le chandail, là, les députés conservateurs. Ils se sont déguisés en badaboum, là. Mais de dire… On ne veut pas qu'ils nous disent « Je supporte les Nordiques. » On veut qu'ils nous disent « Je supporte le projet d'amphithéâtre. » Mais pourquoi vous vous acharnez à demander du financement du gouvernement alors que vous croyez le contraire? Dans le fond, que vous croyez le contraire, qu'ils ne donneront pas de l'argent, en fait? – Bien, on continue. Moi, tant qu'il y a aussi longtemps que l'amphithéâtre n'est pas bâti, sans le fédéral, bien, il y a encore une possibilité. Il y a eu une conférence de José Werner, là, qui a, pensez-moi l'expression, qui essaye de remettre la pâte à dents dans le tube, là. – Il n'y a rien à lancer, en fait. – C'est ça. C'est en plein ça. Mais que les conservateurs se mouillent, surtout qu'ils l'ont fait ailleurs, hein? Ils l'ont fait à Toronto pour la candidature olympique de Toronto pour 2008, que Toronto n'a pas obtenue. Toronto a eu 500 millions. Si c'est bon pour Toronto, pourquoi ça ne serait pas bon pour la région de Québec? – Tout à fait. Mais là, c'est bien beau l'amphithéâtre. Mais là, si jamais il y a des élections qui se déclarent, est-ce qu'on va critiquer le gouvernement Harper sur d'autres choses? On entend juste ça dans les médias. – Bien, actuellement, c'est le dossier qui fait l'actualité. Mais quand on va faire le bilan en campagne électorale des cinq années du gouvernement conservateur, bien, cinq ans, on va remonter à 2006. On va remonter au centre de tri postale, sur la rue Saint-Paul, à Québec, 350 jobs, très bien payés, où est-ce que Joseph Werner, à la manif, était à côté de moi, puis qui était allé en avant, puis qui a dit « Si les conservateurs ont été allés au pouvoir, c'est pas vrai qu'on va déménager ces jobs-là à Montréal. » Bon, bien, le centre de tri. Le Zoo de Québec, les conservateurs, José Werner, puis le candidat conservateur Petit dans Charlebourg, on va donner 22 millions le fédéral pour maintenir le zoo ouvert. Il est fermé depuis 2007. Puis on va faire le bilan des autres dossiers. Le pont de Québec, le manège, l'eau contaminée à Shannon. À Shannon, ils sont rendus à 500 personnes victimes de l'eau contaminée par la base militaire. Puis le fédéral ne fait absolument rien. Même au contraire, ils sont obligés d'aller en recours collectif. Ça, c'est une guerre, Shannon, qui a fait 500 victimes. Pire que l'Afghanistan. Après ça, bien entendu, le manège militaire, ça fait trois ans qu'il s'est brûlé, et ils se sont engagés à le reconstruire. Ils ont dépensé 2 millions de déconsultations publiques. Là, ils sont allés à l'appel d'offres, mais l'ouverture des appels d'offres, 2016. Bon, bien, on est loin des premiers coups de marteau. On va faire le bilan des conservateurs. Puis ça va démontrer que l'équipe des conservateurs dans la région de Québec est très faible, puis ne fait pas le poids. Puis qu'on est mieux d'avoir des députés du Bloc québécois qui brassent la cage à Ottawa, puis qui revendiquent pour les intérêts de la région. Puis c'est eux-là qui disent, « Ah, ils ne seront jamais au pouvoir. » Puis ça ne donne rien, ça ne donne rien. « Ah, c'est notre argent. » 57 milliards d'impôts par année qu'on paye les Québécois. Je pense qu'on est en droit de recevoir ce que le fédéral, les impôts qu'on leur envoie. Puis ça, voter du bon bord, Maurice Duplessis disait ça, « Voter du bon bord, puis le ciel est bleu, puis l'enfer est rouge. » Je pense qu'aujourd'hui, en 2011, la population, les gens qui nous écoutent sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus documentés, puis ils regardent aller les conservateurs. Je vais revenir un peu sur l'amphithéâtre. Le conservateur dépose le budget fédéral si jamais il décide de financer, peu importe le nombre de pourcents, 45 % environ, le projet de l'amphithéâtre multifonctionnel. Est-ce que c'est la seule condition pour que le Bloc accepte le budget? Absolument pas. La condition la plus... Premièrement, le budget, on va l'étudier dans son ensemble. Puis quand il va être déposé, si vous voulez, je vais vous donner, parce que je vais probablement être à Ottawa, je vais vous donner une entrevue téléphonique. Vous allez me dire, M. Guimond, le budget vient d'être déposé, ça va être déposé après la fermeture des marchés. Ça va être déposé, c'est toujours déposé vers 16 heures. Habituellement un mardi. Appelez-moi à 16h15, après le dépôt, appelez-moi, je vais vous donner une entrevue téléphonique, puis je vais vous dire, on va avoir lu le budget, puis je vais vous dire si le Bloc québécois va voter pour ou contre. Je peux. Là, ce que vous me demandez là, s'il y a de l'argent de l'amphithéâtre, allez-vous approuver le budget? Oui, mais... Je pense que c'est la seule condition. Absolument pas. M. Duceppe a évalué qu'il y a eu une condition qui est importante parmi toutes les autres, c'est l'harmonisation de la TPS et de la taxe de vente, où le Québec revendique depuis 1990, ça veut dire aussi bien le gouvernement de Charest que Daniel Les Libéraux, que Parizeau, que Lucien Bouchard, on revendique 2,2 milliards pour le Québec. Les Maritimes, quand ils ont harmonisé leur taxe de vente, ils ont eu 1 milliard. L'Ontario, à la fin 2009, ont eu 4,6 milliards. En 2010, la Colombie-Britannique a eu 1,8 milliard. Si c'est vrai pour l'Ontario, puis la Colombie-Britannique, puis les Maritimes, bien, ça est vrai aussi pour le Québec. Et nous, on revendique 2,2 milliards. Si c'est pas dedans, là, ça, je vous le dis tout de suite, si c'est pas dedans, on vote contre le budget. Mais si c'est dedans, puis il y a d'autres dispositions, là, qui n'ont pas d'allure, le budget, là, il va s'analyser, là, dans son ensemble. Harper avait déjà pensé, dans un budget, réserver des fonds pour que le Canada participe à la guerre en Irak, là. Puis il y avait des choses intéressantes dans le budget. Ça veut dire, là, là, il aurait fallu, là, parce que c'était intéressant, on vote pour, mais on est pour mettre de l'argent pour que le Canada participe à la guerre en Irak. Bien, là, là, c'est pas de même que ça marche. Le budget, ça s'analyse dans sa globalité. Donc, vous n'en demandez pas trop par rapport aux autres provinces? Non, on demande ce qui nous revient. Les Québécois, là, l'air, là, de nez pour un petit pain, puis c'est, c'est qu'on demande ce qui nous revient de droit. Bon, donc, on va surveiller le dépôt du budget. Appelez-moi. Puis le plus que probable déclenchement d'élections fédérales. Merci, Michel Guimond. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501